Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo sur le jeu Supreme Commander Forgot Alliance avec la toute dernière faction, c'est à dire avec la faction des Aeons pour la dernière mission qui est une opération Dernière Chance Les informations récupérées dans les AQ permettent à la coalition de se transporter directement sur Terre où les Seraphines construisent une arche pour stabiliser la faille quantique et faire venir des renforts La croisée, Risa et le Brigadier Général Fletcher saura envoyer les premiers avec l'avant-garde de nos forces Vous suivrez et dérégerez l'attaque contre l'arche Avec sa destruction, la coalition pourra enfin reprendre avantage et vaincre Lord et Seraphine restant On va faire ça vite et bien, commandeur Les Seraphines veulent terminer leur arche et nous devons absolument les en empêcher Avec la destruction d'Oliakku et le chaos qui règne au sein de l'ordre, c'est le moment de frapper La mission est simple, rendez-vous sur Terre et détruisez l'arche Fletcher et Risa partiront les premiers et nettoieront votre zone d'arrivée Une fois au sol, organisez votre force et attaquez La destruction de l'arche ne signifie pas la fin de la menace Seraphine La faille doit être refermée Une fois l'arche détruite, je viendrai sur Terre pour entrer dans la faille De l'autre côté, je la fermerai pour toujours Il n'y a pas de raison que vous fassiez ça à Princesse Burke Nos techniciens cherchent une solution, il leur faut juste un peu de temps Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe du côté Seraphine de la faille Et s'ils construisaient une seconde arche de leur côté ? Nous ne pouvons pas courir ce risque Les heures sont comptées Regardez ce qu'a fait votre apparition Qu'arriverait-il si vous veniez à mourir ? Les choses ne feraient qu'empirer Les Seraphines représentent une menace majeure Sans eux, Kael n'est rien Elle serait facilement vaincue Mais les Seraphines sont un danger tant que la faille existe Elle doit être fermée Commandeur, vous savez quoi faire Partez immédiatement Allez c'est parti Et là on ira vouer de la technologie Seraphine pour se faire plaisir Avec leur petit joujou Pour surtout s'amuser avec leur dernier prototype J'ai reçu l'ordre de vous fournir des renforts, commandeur Mais n'allez pas croire que ça fasse de nous des amis Je sais très bien comment vous fonctionnez Voici des renforts, champion Couvrez la princesse de gloire Risa terminée Champion Fletcher et moi allons bientôt attaquer les Seraphines Détruisez la base ennemie près de votre position Et rejoignez-nous Risa terminée On a le feu vert, commandeur Fletcher se trouve au nord-est et Risa au nord-ouest Ils vous assisteront autant que possible QG terminée Nous lançons notre attaque Gloire à la princesse Voila Voila Attaquer et détruisez le Seraphine, commandeur Nous se trouvent au sud-ouest de votre position Terminée J'ai oublié de la meilleure gradar Voila Une fois que je serai passé en tech 2 Je pourrais passer en tech 3 rapidement Donc ce sera la faction un plus simple La vidéo sera plus longue que celle des 6 branches La fois que j'ai expédié la mission De manière totalement volontaire Vu que je prends pas trop de plaisir à jouer leur faction C'est sûr que si je peux la faire encore plus rapidement qu'habituellement Je fais quoi Je sais, c'est pas sympathique Peut-être que certains d'entre vous adorent la faction Cibran Ils auront préféré je ferai même plus longtemps Mais voilà Je n'apprécie pas la faction Je ne peux pas Je n'apprécie pas la faction Je ne peux pas Donc je suis avec moins d'un pair Après peut-être que je me trompe Peut-être que c'est pas votre faction préféré regarder Enfin bon Enfin bon Je ne sais pas Ah, il manque Il n'y a pas fait assez de dégâts pour le tuer Alors mon... Tout 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 Bon la technologie, on va pas se mentir La technologie des aéros On est tellement support à toutes les autres technologies Excepté en défense Ah, je repique le commandant Ça va être Gospark Voilà, ça c'est déjà 4 pièces d'artillerie Ok, il est de plus en plus désespéré Et l'ordre est devenu fou Riza a terminé Tu m'étonnes qu'ils sont devenus fous Ils veulent coaborer avec une espèce qui est en train de nous raser Non, non, non On va pas tout raser On va prévoir la défense On va prévoir la base Prévoir une défense anti-aérienne Ici, on va commencer à construire le Fat Boy Pour contrer artillerie adverse Euh, mon commander Voilà Voilà Niveau énergie c'est bon Niveau énergie c'est bon Non, ce qui est toujours un peu compliqué C'est qu'en début de partie On est obligé d'avoir... Enfin, on est obligé On doit très vite faire énormément de choses Mais comparé je pense à la mission 5 Ou comparé à la mission 2 Je pense qu'elle est bien bien plus simple De toute façon, vous constatez qu'elle est plus simple J'ai vraiment une mission dure Qui prend beaucoup plus de temps à faire Là, ce qui aide beaucoup en fait C'est du fait qu'on nous offre dès le début Une petite base avec pas mal de ressources plus des commandeurs de soutien Là, ça facilite un peu Y'a de l'artillerie qui me tire dessus Ok Très bien Très bien Très bien C'est parti Là je fais mon petit poste avancé en entière pour couvrir mes extracteurs Là où je pense que vous avez compris que je vais reconstruire un petit peu cette base Je veux qu'il y ait uniquement la technologie Donc ça c'est bon Alors j'ai vu des personnes qui mettaient parfois un génateur d'énergie derrière Je ne trouve pas que ça soit une bonne idée Ça s'explique simplement par le fait que c'est tout un moins inutile Je ne vois aucune utilité à faire ça en fait Que ça va réduire quoi On va regarder, on va réduire, on va regarder si ça va réduire de combien J'ai vu beaucoup ça avec les Seraphine Ça va réduire quoi, 57 C'est tellement insignifiant 57 d'énergie au lieu de Sincèrement, pas déconner Par contre je vais mettre l'obniradar bien sur Rennes de Front Pour profiter de sa portée maximale Pour profiter de sa portée maximale Comme ça je ne serai pas restreint à cause des... Pour la suite de la mission, ça me permettra de voir beaucoup plus avec le radar Ça m'invitera de pouvoir reconstruire un autre Pour ceux qui ont vu les autres vidéos Enfin avec les deux autres factions cette partie là Je pense que vous voyez de quoi je veux parler Mon jetteur de ressources va être ici Euh... Maintenant je vais construire Ici Euh... Oulah 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 Attendez 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 Prototype Je vais pouvoir maintenir la production derrière Bon c'est logique aussi Vu le Bidjuk ça demande en même temps Bon après le problème c'est vu que l'IA va avoir N bombardiers stratégiques par euh... Par prototype que vous avez Ben... Faut éviter de trop en mettre sinon ça va raser vos défenses en fait Ah y'est... Ah y'est... Ici... Un moteur plasma Bon bien évidemment ma lune de défense tient totalement Contre leur incursion C'est... Y'a rien de surprenant hein Vu la manière dont j'ai organisé ma base Ça aurait été plus surprenant si elle tenait pas D'une fois Les deux ont été faits Donc il reste quand même dure de plus qu'il est... Lui et tant que j'en ai arrivé il va être un peu plus en retard qu'il est logique tout le monde l'aide tout le monde sera content attendez j'appelais sur vous il va dire attendez pourquoi ça ne marche pas j'appelais sur l'option poste de l'unité c'est sûr qu'elle va pas combattre enfin elle va pas être opérationnelle pour le combat donc on va continuer à construire les défenses ici lui je crois qu'il manque il manque rien lui est ce qu'il manque quelque chose donc ça donc eux vont me construire tout prototype et quant à mon commandant il va maintenant pouvoir faire accélérateur quantique bouclier de niveau 1 bouclier de niveau 2 il va maintenant pouvoir me faire des Tsars alors l'avantage des Tsars c'est qu'en plus ça sert de plateforme de rapprovisionnement donc pour armer c'est génial oh mince j'ai oublié de lui demander de soutenir non pourquoi j'ai encore ce bug on est d'accord ça va être je vais tout de suite ça génial génial ce bug c'est le bug c'est le bug c'est le bug oui c'est pas arrivé j'ai bien fait sauter mes commandeurs de soutien parce qu'ils étaient totalement buggés encore une énième fois abonnez-vous oui et amour avec ce che c'est qui c'est qui qui en fait c'est vraiment chiant parce que vous perdez un temps monstre à reconstruire des calendeurs de soutien bon faudrait que j'aie deux paragons mais bon je sais que j'arrive toujours à défendre même quand j'ai qu'un paragon et la prudence je vais être prudent on va refaire tout ce que j'ai fait avec les autres on va recommencer sur ce groupe là ah ouais ils ont des bons bras des torpilles en TEC3 je vais totalement oublier on va vraiment y concentrer une de fron on va faire un peu de nettoyage on va faire un peu de nettoyage excusez moi un appel avec personne au bout du fil comme habituellement alors où en étions nous il y a il y a il y a ... ... ... eux ils peuvent reprendre la construction de ce qui est assez expérimental voilà on va construire maintenant notre code de cuirassé non on va en faire autant bon ça va j'ai pas eu le bug qu'on avait une fois je sais pas si vous vous en rappelez un moment on a eu un bug qui était assez dérangeant c'était euh non je peux expliquer ce bug là quand on détruisait je crois que c'était avec la FTU qu'on avait eu le soucis vous savez quand on détruisait un bâtiment ou les ingénieurs qui avaient construit le bâtiment on perdait le bâtiment tout ce qu'ils avaient fait en fait on détruisait par exemple la porte quantique on perdait les commandeurs de soutien qu'on avait pris via la porte quantique ce qui était totalement euh étrange les zones sont quand même meilleures au niveau bouclier je vais pas me permettre alors là on va construire alors c'est vrai que je construis énormément de choses déjà à la suite l'une de l'autre enfin c'est un rapide je gnie pas et en avoir 3 ça serait pas trop mal alors le dernier productif n'est pas débloqué actuellement une fois qu'on qu'on débloquera je me mettrai et à savoir que commander de de soutien de seraphine est celui le plus agressif qui existe du fait qu'il a la possibilité d'avoir surcharge même même si en pv il y en a moins qu'un 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 commander a correctement monté il il est menaçant quand même voilà tous les commanders là sont bons maintenant maintenant on va faire décoller mon armada j'ai des bombards des torpilles d'accord donc mes vaisseaux de combat euh non vaisseaux aériens et vaisseaux de combat ils vont faire ceci ceci et ceci en patrouille mes torpilleurs je vais en faire deux groupes de plus eux ils auront des rôles de torpilleurs ils viendront soutenir ma euh mon importance de cuirassé alors oui je suis en train d'exagérer je suis en train d'xp à mort mes cuirassés le fait qu'ils sont en train de tuer tuer plein d'unité mais c'est normal voilà et on va regrouper je pourrais faire un truc ouais quoi que un commandeur seraphim bloque votre itinéraire vers l'arche débarrassez vous en puis rendez-vous à l'arche QG terminé brigadier général fletcher les seraphim m'attaquent de tous les côtés j'ai besoin d'aide où êtes-vous et pourquoi je vous aiderais vous êtes comme les autres quand tout sera fini vous vous retournerez contre nous brigadier général fletcher vous avez des ordres prêtez assistance à la croisée rizat vous nous avez vendu al vous nous avez allié à des monstres et des dégénérés quand j'aurai mis la main sur le soleil noir je mettrai fin à cette situation et je reconstruirai tout mais de quoi vous parler il n'y a plus de soleil noir les aéons et les cibrons sont nos alliés imbéciles ils complotent sous votre nez vous ne voyez rien vous êtes complètement aveugle QG rappelé fletcher faites le dégager d'ici sa balise de rappel a été désactivé d'ici nous ne pouvons rien faire zone d'opération élargie j'ai passé pas mal de temps à y réfléchir c'est la seule issue possible à cette situation la fte un n'est même pas capable de contrôler ses propres soldats On dirait que Fletcher a finalement pété un câble, commandeur. Terminé. Champion, la FPU a désavoué Fletcher. Occupez-vous-en. Champion, je suis occupée avec les Seraphim, mais je vous aiderai si possible. Prisa, terminé. Les unités de l'ordre se dirigent dans votre direction, et ce fou furieux de Fletcher prépare également une attaque. Occupez-vous des deux. Terminé. La volonté de la princesse ne peut être ignorée. Je vous tuerai, traître. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Si vous le détruisez, vous porterez un coup à son économie. Terminé. Ha 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 ! Les humains massacrent les humains. Quel spectacle ! Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedeta. Quand le soleil noir sera en mon pouvoir, j'anéantirai tous ceux qui se dresseront sur ma route. Sous-titrage ST' 501 ...